Bonjour, je suis Christophe Brion, je suis salarié aujourd'hui de Renault Nanterre, aussi bien vendeur occasion, véhicule neuf, société, particulier, depuis maintenant septembre 2012, donc suite à un cursus bac professionnel de vente automobile, enchaîné sur une école de vente Renault. Alors le bac pour vente se déroule avec une bonne partie en formation théorique en classe, et les périodes de stage, du moins à mon époque c'était 22 semaines, donc avec des périodes qui pouvaient être jusqu'à 6 semaines en concession. On a pu aborder les sketchs filmés, les méthodes de vente, qui après étaient idéalement appliquées en entreprise, ensuite avec un debriefing avec nos professeurs, suite à nos périodes de stage, avec nos bonnes ou mauvaises expériences. Aujourd'hui le GARAC m'a permis de développer un état d'esprit vraiment axé entreprise, donc c'était pour moi la formation qui m'a permis d'avoir un état d'esprit juste, une tenue correcte, pour pouvoir m'intégrer le plus rapidement dans le domaine de l'entreprise. Et aujourd'hui je peux remercier l'école parce que c'est grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui, grâce à différentes règles parce que c'est indispensable aussi, et c'est aujourd'hui elle qui m'a permis d'être là où je suis. Pour une personne qui n'a pas forcément de métier, aujourd'hui notre quotidien ça va être déjà de savoir gérer un planning correctement, parce qu'aujourd'hui on sait que les rendez-vous peuvent s'éterniser, donc la gestion du planning est primordiale, et ensuite ça va être de passer un maximum de temps avec le client, de faire preuve d'empathie, d'avoir de la conversation c'est important, s'intéresser à lui va être primordial aussi. Après forcément l'objectif final est de vendre une voiture, ensuite de pérenniser la relation pour que ça puisse déboucher sur autre chose, et moi je prends énormément de mes clients pour que ça me donne accès à d'autres ventes de voitures, donc bouche à oreille simplement. Mon quotidien ça va se résumer surtout sur ces points là. Je vais aujourd'hui beaucoup chercher le client parce qu'il vient très peu à moi, alors je vais chercher le client entreprise, donc ça peut être l'artisan du coin, ça peut être la boulangerie, ça peut être la boucherie, ça peut être différentes petites entreprises sur le secteur dont je m'occupe. Aujourd'hui il y a énormément de téléphones, un petit peu de contact mail, mais aujourd'hui ce qui va plumer c'est quand même le relationnel, donc allez tirer les sonnettes simplement. Et aujourd'hui le client particulier va être généré de la part de différents garages dans le secteur que je m'occupe. Donc ça va passer des coups de fil simplement à des clients qui sont passés en après-vente, faire une révision, faire de gros entretiens, et lui générer une envie via un coup de téléphone. Aujourd'hui vous avez tant de frais sur votre voiture, il serait peut-être judicieux de ne pas la changer. Laissez moi ou moi vous faire une proposition et on verra si elle vous séduit. Mes projets d'avenir vont être déjà de monter en compétences dans la marque que je représente aujourd'hui, monter en volume de vente pour être encore plus crédible auprès de ma direction, ce qui est quand même recherché aujourd'hui, et pourquoi pas axer sur un poste de vendeur société dans les quelques années à venir, et ensuite on verra bien.